Musique Je suis un auteur de bande dessinée depuis maintenant 13 ans, là j'ai calculé. Et voilà, je fais aussi de l'illustration pour la presse, essentiellement jeunesse. Je travaille aussi pour la vieillesse. Alors non, à la base c'est un blog, c'est une commande du Monde.fr. En fait je fais de la bande dessinée depuis 10 ans, puis j'ai toujours travaillé à faire des petites histoires, des choses comme ça. Et c'est la rédaction du Monde qui m'a contacté il y a de ça 3 ans en fait, pour que j'alimente leur rubrique gastronomie. Et ça s'est fait assez simplement parce que le rédacteur en chef avait vu mes dessins, puis il aimait bien ça. Mais je n'avais pas trop d'idées de quelle forme ça allait prendre. Et c'est que la veille en fait que j'ai commencé le blog, qui constitue la première page du bouquin à boire et à manger, c'est là où je cherche un titre. Et j'ai vraiment fait ça, c'est-à-dire que j'ai cherché un titre. Et que depuis 3 ans je travaille comme ça, sans filet en fait. Je sais rarement de quoi je vais parler la semaine d'après. Donc c'est une espèce de longue improvisation qui est assez fatiguante. Mais après à la base, c'est un blog, mais moi j'ai toujours voulu en faire un livre. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé la bande dessinée, je me passionne pour la gastronomie. Et puis dans ma tête, je voulais faire un espèce de gros bouquin comme ça de 1000 pages, qui serait une encyclopédie hyper prétentieuse sur toute la bouffe, avec une couverture en cuir et mon nom marqué en lettres d'or. Et puis je n'ai pas fait ça parce que c'était un petit peu trop ambitieux. Et du coup je suis passé par la formule blog. Mais j'ai une méthode de travail qui est un peu complexe. C'est-à-dire que je fais des pages de bande dessinée, qu'après je découpe pour une lecture verticale du blog. Et après je les readapte pour Gallimard en BD. Mais en fait mon travail c'est vraiment à la page. Ce n'est pas du tout sur des bouts de papier comme des blogueurs peuvent faire par exemple. Donc je n'ai jamais perdu l'idée, le fait que ce serait un livre au final. Et là je suis en train de travailler sur un troisième album. Un troisième volume parce que ça marche bien. Et puis voilà. Et puis donc c'est cool. Mais moi en fait je ne me lasse pas de faire ça parce que j'ai trouvé une formule qui est chouette. Parce que j'avais fait avant des histoires longues en bande dessinée. Et puis le problème des histoires longues c'est quand on les fait, on en est à la page 80. Puis il reste encore 40 pages à faire ou 60 pages à faire. C'est atroce quoi. Et j'ai fait deux, trois albums comme ça qui m'ont vraiment usé. Et là avec à boire et à manger j'ai trouvé une chouette formule. Parce qu'en fait je peux créer des petites histoires comme ça de deux, trois pages. Et à chaque fois je peux plonger dans des univers complètement différents. De science-fiction, de médiéval, de ce que je veux en fait. Voilà. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021